À Lourdes, il y a plein de trucs qui peuvent paraître insolites, comme des églises souterraines qui font penser à des bunkers, des boutiques de chapelets qui ont autant de néons qu'une boîte de nuit, et aussi des petites cabanes remplies de cierges. Les gens achètent des bougies, ils les allument dans la cabane, ils restent quelques instants, puis ils abandonnent leur bougie qui du coup doit être super triste. Mais pourquoi les gens ils font ça ? C'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Au début, c'est Sainte-Bernadette qui a déposé le tout premier cierge à la grotte. Et comme c'est grave une influenceuse, maintenant il y a des milliers de pèlerins qui viennent faire pareil. Ce qui représente plus de 800 tonnes de cierges par an, soit le poids de 900 Twingo. Énorme ! Et tous ces cierges, c'est comme des prières. Quand vous venez à Lourdes, vous pouvez prier pour plein de trucs, mais des fois, il y a des trucs qu'on n'ose pas trop confier au Seigneur. Le truc super avec les cierges, c'est qu'ils sont le signe de la présence de Dieu, qui vient illuminer notre vie, mais aussi de notre présence devant lui. Même quand on n'y pense plus. Et tous ces cierges, c'est comme des prières. Du coup, même quand on part, le cierge continue de brûler et fait monter nos prières vers Dieu. Alors si vous venez à Lourdes et que vous jetez l'éponge pour laver Maria, pourquoi ne pas... Sous-titrage ST' 501